Accoudé à la fenêtre de cette villa de Théoul-sur-Mer, cet homme filmé il y a deux jours n'en est ni le propriétaire, ni le locataire, mais un squatteur qui a vécu ici avec sa famille pendant près de trois semaines. Bonjour. On est avec ici. Vous vivez à combien ici ? Quatre. D'accord. Oui, ma famille, mes enfants. Nous avons enregistré discrètement notre conversation avec lui. Il y a quelqu'un qui m'a donné les clés. C'est une personne que vous avez rémunérée pour avoir cette maison ? Exactement. Mais aujourd'hui, vous, vous ne voulez pas partir. Oui, mais il y a un monsieur qui ne peut pas rentrer chez lui. Il y a deux maisons à part ça. C'est ça qui nous a mis le jour de là. Cette maison appartient depuis 36 ans à Henri Caloustian. Parti quelques jours fin août, il a découvert à son retour que l'escouadeur avait changé toutes les serrures de sa villa et s'était installé chez lui. Le soir, j'ai vu qu'il se mettait sur mon balcon, les lumières, il buvait, il faisait la fête. Ça me faisait très mal au cœur de ne pas pouvoir rentrer chez moi. Et que j'ai dormi dans ma bagnole ce soir-là, je ne trouvais pas d'hôtel. Le retraité oscille entre impuissance et désir de vengeance. J'ai travaillé toute ma vie pour avoir cette maison, que tous les Français se mettent à ma place. On dort dans vos lits, vos draps, on sert de vos vaisselles. C'est du vol et un viol. Je ne permets pas que ça se passe. Même sentiment chez le maire de la commune. Pendant trois semaines, sa police municipale a multiplié les rondes dans le quartier. Mais impossible pour lui de faire partir les squatteurs. Mardi, la police municipale a fait re-rentrer les retraités chez eux. Entre-temps, les squatteurs sont revenus. Et pour éviter des échauffourées, la gendarmerie est venue. Et sur ordre du procureur de la République, les retraités ont été sortis de la maison et les squatteurs remis dans la maison. Mais c'est purement scandaleux. Ce sont finalement les squatteurs eux-mêmes qui vont précipiter leur expulsion. Hier soir, les gendarmes constatent sur les lieux des violences conjugales. L'homme est immédiatement placé en garde à vue. Sa femme et les enfants relogés par le SAMU social à Nice. Le couple sera convoqué au tribunal fin octobre pour répondre de violations de domicile. Quant aux retraités, ils devraient très bientôt récupérer sa maison.